Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous faire sentir mieux au travail tous les jours. Pour cet épisode, même si nous sommes beaucoup à être confinés, j'ai choisi de vous donner les clés pour savoir si votre manager est vraiment bienveillant. Lorsque j'ai formalisé le concept de management par la bienveillance il y a 6 ans maintenant, et oui le temps passe, je ne me doutais pas à quel point il allait devenir central. Ça a été décrié dans un premier temps, et ben oui c'est quoi après tout ce truc de bisounours dont il nous parle celui-là. Ensuite, ça a été accusé d'être un effet de mode, et ben oui tout le monde en parle, c'est donc forcément une mode et c'est donc forcément tout pourri. Et enfin, la notion de bienveillance dans le management ne fait plus vraiment débat. Quelle entreprise pourrait prétendre avoir une stratégie efficace de qualité de vie au travail si elle ne s'intéresse pas au mode de management ? En effet, dans toutes les études, la qualité du management détermine de façon écrasante le bien-être des équipes. Et quelle équipe pourrait se sentir bien avec un manager malveillant qui vous accueille le matin avec un grognement, ne vous laisse aucun droit à l'erreur et passe son temps en réunion plutôt que de passer du temps avec son équipe ? Mais comme souvent avec des concepts comme le management bienveillant, il existe autant de définitions que de théoriciens. Alors, quand on est salarié, comment savoir si son propre boss est bienveillant ? Comment déterminer s'il a concrètement des progrès à faire ou bien si, au contraire, il ou elle est franchement pas trop mal ? Eh bien, je vais essayer de vous donner cet outil. Pas de grande théorie ici, rien que du terre-à-terre. En effet, je ne crois pas que le management soit une science complexe, bien au contraire. Le bon sens devrait chaque jour être la règle. Bref, voilà les 11 points qui vont vous permettre d'évaluer le niveau de bienveillance de votre manager, ou le vôtre d'ailleurs si vous-même vous êtes manager, même si vous êtes confiné. Le premier point, il doit vous dire bonjour tous les matins. Et oui, il existe encore des managers qui peuvent passer une journée entière sans croiser le chemin de chaque membre de son équipe avec laquelle il a un lien hiérarchique direct. Si votre boss a une équipe de plusieurs centaines de personnes, il ne pourra bien entendu pas dire bonjour à tout le monde, mais il doit à minima le faire pour ses collaborateurs directs. C'est N-1, comme on dit. En ces temps de confinement, la création d'un petit groupe WhatsApp avec toute l'équipe permet de conserver cette habitude. Le deuxième point, c'est qu'il n'arrive jamais en retard en réunion. Quand un manager arrive en retard à une réunion avec son équipe, le seul message qu'il envoie, c'est « votre temps compte moins que le mien ». Certains managers sont en retard systématiquement, pensant que cela prouve à quel point ils sont occupés. En fait, la seule chose que cela montre, c'est à quel point ils ne sont pas organisés. Aucun manager ne supporterait qu'un membre de son équipe arrive systématiquement en retard. La moindre des choses, c'est qu'il ou elle s'applique cette règle à lui-même. J'espère que tous les managers font au moins une réunion par semaine, même s'ils sont confinés. Utilisez FaceTime, Skype, Teams. Il existe des outils pour garder le contact et bien entendu, être à l'heure. Le troisième point, il sourit la plupart du temps. Travailler en se demandant si son manager va être de bonne ou de mauvaise humeur aujourd'hui est absolument terrible. De l'humeur du manager dépend l'ambiance dans l'équipe et l'humeur de l'équipe. Un manager souriant, même en cas de crise comme celle que l'on connaît actuellement, c'est rassurant. J'ai connu cette boule au vente que l'on a à l'idée de croiser dans le couloir ou d'avoir au téléphone un manager qui est grognon en permanence. Et pour qui tout est question de vie ou de mort, c'est insupportable. En cette période de coronavirus, la bonne humeur des managers est encore plus importante. Oui, la période est difficile, mais nous savons que nous allons gagner à la fin. Alors autant le faire en gardant notre bonne humeur. Amis managers, gardez votre bonne humeur et transmettez-la. La quatrième chose, et là c'est encore plus important actuellement, il est toujours calme. La majeure partie des managers ne sauvent pas de vie au quotidien. Bien entendu, sauf le personnel médical que je salue au passage pour le travail hallucinant qu'ils font actuellement. Mais bon, pour la plupart des managers en France, ils ne sauvent pas de vie au quotidien. Rien ne légitime de perdre son calme face à une erreur ou à un échec de son équipe. La question dans ces cas, ce n'est pas de se défouler, mais de trouver une solution pour corriger le problème et surtout pour que cela ne se reproduise jamais. Un manager bienveillant fait grandir, il ne fait pas se sentir tout petit les membres de son équipe. Vous imaginez, vous, le pilote d'un avion, hurlant dans le micro de l'avion « on va tous mourir » quand des turbulences approchent. Un bon manager est rassurant. Et encore une fois, dans la période que nous vivons, c'est absolument fondamental. Le cinquième point, c'est qu'il vous donne un droit à l'erreur. Un manager bienveillant sait que vous n'êtes pas parfait ou parfaite. Si vous vous trompez, c'est que vous devez apprendre et c'est son rôle de le faire, de vous accompagner. Trop de managers considèrent que leur équipe doit être totalement autonome, sans aucune intervention de sa part. C'est vrai. A ceci près que c'est au manager de faire gagner en autonomie chaque membre de son équipe et de bien vérifier qu'ils et elles en ont les compétences. Et c'est bien connu, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Donner une seconde chance à ses équipes, c'est absolument essentiel. Le sixième point, c'est qu'il est disponible. Le métier d'un manager, c'est avant tout de faire en sorte que son équipe ait absolument tout pour travailler dans des conditions optimales. Mais pour savoir si tel est le cas, il doit avoir du temps à consacrer chaque jour à son équipe. Trop de managers considèrent qu'ils font leur métier en étant du matin au soir en réunion. Actuellement, en étant confiné, si c'est le cas pour vous, cette disponibilité est encore plus fondamentale. Il faut lutter contre l'isolement en permanence. Le septième point, c'est qu'il partage l'information. Un manager bienveillant sait donner du sens au travail à son équipe. Or, pour que cela puisse se faire, il doit impérativement partager l'information, notamment concernant la stratégie de l'entreprise. Non, tout n'est pas secret défense. Et contrairement à ce que pensaient les médecins du temps de Molière, le savoir, ce n'est pas, ou plutôt, ce n'est plus le pouvoir. Diffuser l'information, c'est responsabiliser les équipes et surtout, leur donner la possibilité d'être de plus en plus autonome. La huitième chose, c'est qu'il partage la décision. Un manager bienveillant ne décide pas de tout, tout seul, dans son bureau. Bien entendu, il peut avoir des convictions, mais il doit en permanence challenger celle-ci avec les membres de son équipe. Une décision ne sera jamais aussi forte que si elle est partagée par tous les membres de l'équipe. Si c'est un choix de tout le monde, et pas un choix solitaire, tomber du ciel sans explication. Neuvièmement, il est juste. En moyenne, un manager va passer 80% de son temps avec 20% de son équipe. Question d'affinité avec les personnes, mais également avec les métiers. Si votre manager est bienveillant, il traitera tout le monde de la même façon et passera autant de temps avec vous qu'avec n'importe quel membre de l'équipe. Le temps du chouchou de la classe s'est passé. La dixième chose, le manager bienveillant est exemplaire. Voudriez-vous ressembler à votre boss, professionnellement, je veux dire. Un manager bienveillant doit être un exemple en termes de comportement, en interne comme en externe d'ailleurs. S'il souhaite que vous déconnectiez, par exemple, d'un point de vue numérique, il ne doit en aucun cas vous envoyer des emails le soir, le week-end ou pendant vos vacances. L'exemplarité du manager est quelque chose que tout le monde devrait avoir en tête en permanence. Onzième et dernier point, le manager bienveillant libère la parole. Un manager bienveillant fait savoir de façon extrêmement claire à son équipe qu'elle peut dire tout, absolument tout et qu'il n'y a aucun tabou. Ensuite, il faut faire attention à la différence entre le fond, elle peut tout dire, et la forme. Il ne faut jamais s'énerver, on peut tout dire tant que c'est dit poliment. Il faut que le manager fasse passer le message que l'équipe a le droit de ne pas être d'accord et qu'il est fondamental d'en parler lorsque c'est le cas. Bien entendu, il sera à l'écoute. Alors, quel est le verdict ? Avez-vous déjà travaillé avec un manager totalement bienveillant ou, à contrario, totalement malveillant ? Si sur ces 11 points, il ou elle ou vous cochez moins de 6 cases, il y a des progrès à faire. Mais c'est cela que je trouve formidable avec mon métier. La cause progresse, je le constate quotidiennement. Il ne peut exister d'entreprise performante sur le long terme sans management tourné vers l'humain avant tout. La période que nous vivons actuellement n'en est qu'une preuve supplémentaire. L'humain a tellement plus de valeur que n'importe quelle activité économique. Si votre manager n'est pas parfait, parlez-en. Et oui, la libération de la parole passe par tous les niveaux hiérarchiques. Et j'ai déjà vu beaucoup de managers évoluer car leur équipe leur a demandé de le faire car lui-même n'avait pas conscience qu'il avait des progrès à faire. Ce qui est formidable avec l'être humain, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Et comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation. Celle que j'ai choisie cette semaine est de John Fitzgerald Kennedy qui disait « L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et plus que jamais actuellement, prenez soin de vous.